... Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre édition du 13h. Mais on s'intéresse d'abord à cette nouveauté. On connaît le classique code barre. Une PME de Montauban vient d'inventer un procédé beaucoup plus sophistiqué, le code à bulles. En fait, des minuscules bulles d'air sont emprisonnées entre deux pellicules de plastique. Cette innovation est infalsifiable. Elle permet de lutter contre les contrefaçons, notamment dans l'industrie du luxe. Hélène Vernier, David Bresse. Un flou de Laurence Leblanc, une photographe française reconnue aujourd'hui. Au dos de l'œuvre, tout à côté du nom de l'artiste, un mystérieux code à bulles concentré d'innovation, il servira à authentifier le cliché. On se contentait de la signature de l'artiste. Et cet apport technologique est tout à fait exceptionnel, parce que d'une extrême simplicité, on a quelque chose qui est complètement indébile et infalsifiable. Des œuvres d'art françaises et étrangères, des documents administratifs africains, des vins de renom Bordeaux-Bourgogne. Le code à bulles peut s'appliquer partout. Depuis, le principe a été industrialisé. Les bulles se génèrent de façon totalement aléatoire, avec des positions, des formes et des dimensions qu'on ne maîtrise pas. Et qui fait que chaque fois qu'on va découper un morceau de cette matière, tel que sur ce rouleau, on va obtenir des codes toujours uniques, et qu'on ne sait jamais refaire deux fois à l'identique. Une empreinte digitale artificielle inimitable pour quelques euros l'unité. Il lui est associé une référence, le tout numérisé sur internet et disponible pour le fabricant et l'acheteur. Tout le monde à son niveau pourra consulter via le net, par le pied du téléphone ou de l'ordinateur, consulter que le produit est bien le produit originel. La vérification se fait en quelques secondes via un lecteur optique ou un téléphone en comparant les codes à bulles. De quoi lutter contre la contrefaçon, 10% du commerce mondial en 2006.